Si demain on me dit le tir à l'arc c'est fini, c'est vrai, ok, le tir à l'arc c'est fini, mais pour ma vie, je tourne la page et je vais faire autre chose. Loin des paillettes et de la médiatisation à outrance, Jean-Charles Valladon poursuit une carrière d'archer bien singulière. Un parcours qui s'amorce dès ses 18 ans, avec une qualification surprise pour les Jeux Olympiques de 2008 à Pékin. J'avais gagné mes Jeux Olympiques en y allant, parce que tu te dis, voilà, ton jeu c'est énorme, t'as 18 ans, t'es au milieu de tous ces champions, tu te découvres et tu te dis mais c'est quoi ce truc-là ? Et voilà, pour moi j'ai perdu le premier tour, c'était pas grave. Un épanouissement qui va trancher avec la déception, 4 ans plus tard. Hors de forme pour composter son ticket pour Londres, l'archer refuse l'échec et part se refaire une santé loin de la folie olympique. 4 ans après, tu te prépares pour une Olympiade et tu passes à côté pour une blessure et parce que tu n'es pas vraiment revenu à ton niveau au moment des sélecs. Donc c'est un peu de frustration et c'est pour ça que j'ai basculé sur autre chose. Je suis parti faire du tir en campagne et je me suis mis à fond là-dedans en me disant « Ben voilà, les Jeux c'est fini, ce ne sera pas pour toi cette année. » J'arrive au fond du trou, boum, je finis champion du monde tirant en campagne et qui reste quand même du tir à l'arc. Et c'est ce qui a donné un tremplin pour que je remonte, on va dire, extrêmement vite. Jamais abattu, Jean-Charles Valadon puise au plus profond de lui pour s'accrocher aux choses les plus simples. Une véritable force tranquille qui permet à l'archer de 28 ans de rebondir d'un échec à une vitesse impressionnante. Ici à l'INSEP, le temple des sportifs français de haut niveau, Jean-Charles Valadon prouve chaque jour sa détermination à progresser et aller de l'avant. Ce qui est important, c'est que ce n'est pas rentré dans le piège et dans le fossé qui est la négation. Tu peux avoir des semaines un peu plus dures, tu peux avoir des jours un peu plus durs. Physiquement, tu ne te sens pas bien, mentalement non plus et que le résultat n'est pas là. Il faut juste l'accepter. Tu ne penses pas en rentrant chez toi le soir, en te couchant en disant « J'ai encore fait une journée de merde, ça ne va pas, comment je vais rater la main de main. » Non, c'est vraiment mettre ça en évidence et se dire « Aujourd'hui, je n'ai pas réussi. Pourquoi ? Demain, ce sera autre chose et je travaillerai différemment et ça ira. » Une philosophie qui permet à Jean-Charles Valadon de rester dans le gratin mondial du tir à l'arc. Avec son entraîneur, Valadon tente de tirer le positif de chaque instant pour devenir meilleur, même en situation d'échec. Il s'est construit aussi sur forcément des échecs. Des réussites, ça apporte de la confiance, alors que dès qu'il y a un échec, forcément, derrière, on se met les choses sur la table, on se pose les bonnes questions et ça, il a toujours su le faire. Reste à atteindre la perfection mentale qu'il affirmera face aux mastodontes de la discipline. Accompagné depuis plus d'un an, le français tente de combler une lacune qui l'enraye dans sa quête du graal. Psychologiquement, il y avait quelque chose à faire. Je me suis mis à ne pas travailler avec un préparateur mental du sport ici à l'INSEP. On a un peu travaillé sur mon inconscient, mais juste en discutant, en analysant ce qui allait, ce qui n'allait pas, et le pourquoi tu te mettais des freins alors qu'il n'y a pas de raison de t'en mettre. Et tous ces trucs-là ont fait que ça a été de bonne harmonie et que ça a marché. C'est à Rio, aux derniers Jeux Olympiques, que Jean-Charles Valadon va savoir si son travail mérite salaire. Une flèche de barrage en quart de finale pour, enfin, franchir le cap le plus important de sa carrière. T'es sur le pas de tir, c'est bon, tu sais faire et t'as tout mis en place. Le quart de finale, tu vas accéder en demi-finale, t'as une flèche, c'est le mec qui fait la plus près du centre qui va passer. Tu as une flèche à tirer, fais-toi plaisir, ça va se pas bien se passer. Et si tu le fais correctement, théoriquement ça passe parce que ça fait 4 ans que tu travailles pour ça. Même s'il s'inquinera en finale, Jean-Charles Valadon, vite champion olympique, a le sourire aux lèvres. Léger, mais concentré, un avenir doré et maintenant désiré. Sous-titrage Société Radio-Canada